Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Guiti et on est à Cotonou. Pourquoi ? En partant pour le Sénégal pour un moment particulier, un moment unique pour l'écosystème, des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant puisqu'on va à la découverte du Sénégal. En mission d'apprentissage sur les bonnes pratiques de l'écosystème de l'économie numérique et l'entrepreneuriat innovant sénégalais. Pendant les cinq jours à venir, vous allez rencontrer les acteurs de l'écosystème sénégalais, mais permettre aux structures d'accompagnement aux bénéficiaires du programme DigiPoos d'aller à la rencontre de tout un écosystème et de participer à un événement unique d'envergure continentale africain. ... Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Sous-titrage ST' 501 Alors, dans le cadre de la mission d'apprentissage des bonnes pratiques de l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, et Nabelle, via le programme DigiBoost, nous a permis de pouvoir effectuer ce voyage là, au Sénégal, pour réellement, vraiment découvrir les bonnes pratiques qui se passent dans cet écosystème-là, afin de pouvoir les implémenter à notre tour dans notre écosystème entrepreneurial au Bénin. Déjà, j'avais une certaine vue sur l'écosystème sénégalais, surtout les SAEI et les structures qui sont dans les industries créatives et culturelles, et c'est particulièrement ce qui m'intéressait à moi. Et de pouvoir venir rencontrer ces différents acteurs, échanger avec eux, voir comment ils fonctionnent, voir les différents programmes qu'ils ont déployés, et surtout voir dans quelle possibilité une collaboration pourrait se faire. Voilà, c'est ce qui m'a particulièrement intéressé à moi. Depuis quelques jours, on est à Dakar. Franchement, je pense qu'on a fait un excellent choix de venir visiter l'écosystème entrepreneurial de Dakar. Ça nous a permis de nous rendre compte de la dynamique qu'il y a, et justement de tirer des leçons, des actions qui ont été faites, et de savoir comment nous prendre pour faire ce qui a été fait, et sûrement faire mieux. Alors, j'ai appris pas mal de choses, mais je retiens qu'il est essentiel pour les écosystèmes de pouvoir travailler ensemble, prouver la démarche très très bien, et j'espère qu'on pourra reprendre les bonnes pratiques pour nous-mêmes au Bénin. On a beaucoup appris des autres fédérations, la façon dont ils sont structurés, ils sont organisés, et le sacrifice que chaque membre a dû faire pour qu'au niveau de leur fédération, ça puisse bouger. Et je trouve assez intéressant pour nous. Nous n'avons qu'à peine 4 mois d'existence, et apprendre d'eux, c'était vraiment important pour nous, pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont faites dans les débuts. Durant la mission, on a rencontré pas mal d'incubateurs, de structures qui encadrent les entreprises, d'écoles qui travaillent avec les entrepreneurs. On a partagé, ils nous ont présenté leurs structures, on a partagé avec eux leurs expériences, les difficultés qu'ils ont connues, les secteurs sur lesquels ils travaillent, et les défis qu'ils essaient de relever aujourd'hui. Comme ça, nous, aussi, au quotidien, on peut avoir des expériences pour pouvoir mieux construire ce qu'on essaie de construire avec les entreprises et les SAEI au Binaire. On a eu à visiter beaucoup de SAEI, on a vu le mécanisme de fonctionnement, l'organisation et tout. Je pense que c'est très inspirant, très enrichissant de ce point de vue-là. Par rapport aux partenaires, je veux vraiment dire merci, parce qu'un adage dit que plus tu voyages, plus tu grandis, parce que ça te permet de voir à quel niveau tu es, et comment tu peux te projeter par rapport à ceux qui sont en avance vis-à-vis de toi. Et c'est ce que ce voyage est venu confirmer, particulièrement pour moi, parce que j'ai vu qu'il y a plus qu'on peut faire par rapport au niveau où nous sommes. Donc, je veux vraiment dire merci aux partenaires pour cette opportunité qui nous a été offerte de pouvoir grandir, de pouvoir se projeter, de pouvoir se professionnaliser, de pouvoir mieux améliorer, de pouvoir améliorer ce que nous faisons déjà. Alors, un grand merci à Enabel qui a mis en place ce programme et qui n'a aménagé aucun effort pour qu'on puisse vraiment participer à cette mission d'apprentissage. Merci pour Digibus qui fait un travail extraordinaire. Franchement, on voit les résultats, on voit ce que c'était les SAEI au début, on voit ce que c'est qu'aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais beaucoup est déployé pour que nous puissions réellement voir des changements palpables. Donc, vraiment, un grand merci à tous ces partenaires-là. Je remercie chaleureusement Enabel et Digibus sans qui on n'aurait pas pu participer déjà à cette mission qui nous a aussi permis de participer à Afrique Innov, qui est un très, très gros événement qui permet de rencontrer énormément d'acteurs autour de l'accompagnement des entrepreneurs, des structures d'accompagnement à l'entreprenariat innovant. Alors, je dirais simplement merci à Digibus et à l'équipe pour leur implication et la façon dont la rencontre a été organisée. Nous avons eu une semaine et franchement, c'est une semaine surchargée, c'est une semaine de rencontre et le choix des différentes structures qu'on devait rencontrer a été bien fait. Et chaque, on a eu des structures qui sont à la fois des fédérations, des structures d'accompagnement, des fablabs. On a eu des structures qui font de la levée de fonds et qui font du financement et de l'investissement. Il y avait assez, il y avait une diversité de structures et nous avons appris de chacun de ces structures. Nous avons eu des structures étatiques, des structures non étatiques. Et franchement, je pense que le choix de cette différence que tu as été bien fait, il faut saluer ça. On va dire merci à Enabel avec le programme Digibus qui, je pense que c'est nécessaire. Ce qu'ils sont en train de faire, déjà, renforcer la capacité des SAE, créer des programmes de mobilité pour pouvoir faciliter à la fois du réseautage, mais également des inversions dans d'autres écosystèmes, s'inspirer, pas mal de choses. Je trouve que c'était nécessaire, il fallait le faire. J'ai participé à plusieurs programmes au Bénin et même en dehors du Bénin et aucun programme n'a eu autant de résultats que Digibus en moins de deux années. Et donc, je félicite vraiment le leadership féminin de Madame Emmanuelle Bouti qui a su mobiliser toute son équipe et toutes les équipes qui sont derrière, qu'on ne voit pas. Et merci vraiment à Enabel et je les encourage à travailler, à répliquer ce modèle-là dans d'autres pays africains. Et nous sommes disponibles pour partager notre expérience avec tous les autres écosystèmes.